Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue chez le Padre ! Bon, mon fils, mon fils, on est parti pour un petit vlog. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer ta voiture pour l'hiver. Alors évidemment, c'est le début de l'automne, mais ça dépend des régions. Parce qu'ici, par exemple, en Lorraine, tu passes de l'été à l'hiver. C'est-à-dire que les automnes ressemblent fortement à l'hiver. Ça nous arrive même parfois en automne de sabler déjà les routes. Évidemment, tout dépend de la région. Si tu as une région où il fait encore bon, tu ne te prends pas la tête. Par contre, tu feras ça quelques temps avant l'hiver. Donc, je vais te montrer vite fait ce qu'il faut faire pour préparer sa voiture en hiver. Donc là, je vais te montrer. Donc là, j'ai pris un shampoing dédié pour les jambes. Ça, c'est pour les pneus. Mais après, tu n'es pas obligé de les avoir. Tu peux très bien prendre un shampoing et un APC pour dégraisser tes pneus. Ou prendre tout simplement un shampoing. Et c'est vrai que celui-ci marche super bien. Parce que comme j'ai du brillant à pneus, comme ça, en même temps, lui, il va le faire dégager. Ça, c'est un décontainant. Et ici, c'est un shampoing hard. Donc, c'est celui-ci, le nanofactor de Pro Elite. Qui, pour moi, c'est le meilleur shampoing hard. Alors, tu as le choix. Soit tu prends un shampoing acide. Si tu as des taches d'eau, des taches de calcaire, des taches de furent d'oiseau, etc. D'abord, tu passes par un shampoing acide. Et ensuite, tu finis avec un shampoing hard. Parce que les shampoings acides ne retirent pas toutes les cires. Mais si tu n'as pas de problème, tu prends directement un shampoing hard. Ça suffira. Ok, mon fiou. Voilà. Alors, bon, tu vois, elle n'est pas trop sale. Mais je vais quand même la préparer. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'on va lui mettre un produit pour préparer une hiver. En sachant que celle-ci, elle a une céramique. Mais la méthode que je vais te montrer aujourd'hui, où les produits, c'est exactement pareil. Ta voiture n'a pas de céramique. C'est la même chose. Céramique ou pas de céramique, c'est pareil. Dans un premier temps, ce que je fais... Qu'est-ce que c'est que c'est de diffuseur à la con ? Oh, putain, il faut appuyer. Je le laisse agir. Voilà. Mais après, tu peux très bien remplacer ça par le shampoing. Il n'y a pas de souci. Ou un APC, si tu veux. Mais celui-ci, il décalpe vraiment bien. Parce que comme tu as pu le voir, j'ai du brillant à pneus. Et en plus, c'est un brillant à pneus sur base de graphène. Là, j'ai mis ça. J'ai mis le shampoing spécialement dédié pour les jantes. Qui fait aussi le décontinental furum. On le fera quand même après. Voilà. Donc, comme tu peux voir, là, c'est en train d'agir. Bon, après, je vais passer à un coup de flotte. Et puis, après, on fera un pré-lavage, etc. Ce n'est pas vraiment un tuto sur comment laver sa voiture. Parce que tu le sais très bien. Mais en fait, le but, c'est de retirer toutes les cires, scellant ou QD que tu as mis sur ta voiture. Et pour repartir après sur une bonne base. C'est-à-dire que tu la mets à poil. Bon, si tu as une céramique, ça ne va pas retirer la céramique. Mais ce n'est pas grave. Par-dessus la céramique, on va mettre quelque chose. On va la mettre à poil, la voiture. Donc, il faut retirer tous les produits, toutes les merdes que tu as foutues pendant toute l'année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après, on va lui mettre une cire. Justement, pour protéger ta voiture pendant l'hiver. Donc, pour que la cire tienne, il faut absolument tout retirer sur la voiture. Après, si tu veux faire sur les jantes, tu peux aussi. Mais bon. Hop ! On prend ça. Le petit embout qui va bien. Voilà. Alors ça, fais attention parce que si tu le mets mal, si tu appuies, il va se barrer. Donc, il faut toujours, quand tu le mets, ce que tu fais, tu fais comme ça. Voilà. Tu vérifies. Ok. Bon, comme tu peux le voir, les shampoings dédiés pour les jantes, ce ne sont pas des shampoings qui moussent énormément. Mais bon, après, le but, c'est de nettoyer correctement. Tu vois, on n'a pas beaucoup de mousse. Bon, les passages de roux, je ne les fais pas parce qu'en fait, je les ai faits. Il n'y avait pas important. J'avais démonter mes roux, donc je mettrais un coup de flotte. Ça suffirait largement. Et ce n'est pas le but. Évidemment, ce n'est pas le but. Tu vois, ça ne mousse pas beaucoup. Bon, par contre, je suis emmerdé parce qu'en fait, tu vois, c'est des jantes à bâton. Je ne peux pas les fister avec le... Il faudrait que je prenne, comment on appelle ça ? Une brosse avec une microfibre très light, on va dire, pour pouvoir rentrer dans. Mais moi, c'est un peu le bordel, tu vois. Franchement, c'est une configuration de merde, ces jantes. Putain, je n'aime pas les shampoings qui ne moussent pas, bordel. Voilà. Et là, une petite poudinette à ta jante. De toute façon, tu sais comment nettoyer une jante. Je veux dire, tu n'apprends rien, mon fillon. Je déteste ce genre de jantes. C'est horrible à nettoyer. Je ne peux pas aller à l'intérieur et tout. C'est le bordel. Franchement, c'est des belles jantes, mais c'est des configurations vraiment de merde pour les nettoyer. Mais bon, le plus important, c'est de protéger sa carrosserie. Donc, tu peux protéger tes jantes. Il n'y a pas de souci, mais là... Là, tu vois la céramique, regarde. Terrible, regarde. Ça, c'est la M3 de chez Endlex. OK. Donc, maintenant, je fais les trois autres jantes et puis après, on attaque la carrosserie. Bon, une fois que les jantes sont nettoyées, tu attaques la carrosserie. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On enlève ça. Voilà. OK. Donc là, ce que je fais, je ne me prends pas la tête. Lavage et prélavage, c'est avec le même shampoings. Donc, je fais le prélavage avec le shampoing Hard et le lavage avec le shampoing Hard. Je ne me prends pas la tête. Tu peux faire tout avec un seul shampoing. C'est pas... Bon, si tu vois qu'il est un peu jaune, c'est normal parce qu'il y a un colorant dessus. D'ailleurs, c'est même mieux. C'est même plus préconisé de... Tu fais ton prélavage avec un shampoing Hard et tu refais un shampoing... Et tu refais ton shampoing avec le même shampoing Hard. Comme ça, en fait, si tu veux, tu as deux passes de shampoing Hard. Comme ça, c'est sûr que tu vas tout dégager. Voilà. Voilà. Alors, quand tu fais un shampoing Hard, il faut toujours laisser... Après, tout dépend de la température. Si c'est l'été, il fait super chaud, tu ne vas pas traîner parce que sinon, ça va sécher et tu vas faire des traces. Par exemple, avec une température comme aujourd'hui, par exemple, il doit faire quoi ? 10 degrés, tout casser. Là, tu peux laisser agir. Tu peux laisser environ 2-3 minutes sans problème. À part s'il y a du soleil, évidemment. C'est une question de bon sens. Mais plus tu vas laisser agir, plus ça va fonctionner. Donc là, évidemment, je suis censé faire l'archéologue avec le pinceau de Seymour. Donc là, je vais le prendre pour faire du cinéma. C'est juste pour faire le professionnel, tu as compris ? Sinon, je ne m'en bats les cacahuètes. Allez, viens là, toi. Allez, viens faire ton professionnel, là. Voilà. Non, mais je t'explique. Ce que je fais là, tu peux le faire avec une éponge. Mais bon, c'est du cinéma, tu vois. On est dans le cinéma. Tu vois, le detailing, c'est du cinéma, mon fio. C'est du zèle. C'est du zèle. C'est vrai que ça, tu ne peux pas le faire à l'éponge. Ah là 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 là. Ah, le detailing. Le petit M2, tu vois. Ça aussi. On ne peut pas le faire à l'éponge. Non, non, il n'accepte pas. Ouh là, je n'avais pas vu celui-ci. Voilà. Photo. Et voilà, on y va comme ça. Voilà, tu as remarqué les mecs quand on doit le detailing, ils font toujours des photos comme ça. Tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça au gant ? Hein ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça au gant ? Rien. Par contre, c'est vrai que les calendres, c'est bien. Et les géantes aussi. Tu vois, par exemple, là, les calendres, ça dépend le format de la calendre. Le petit zèle, très important. Sinon, tu tombes en panne si tu ne fais pas ça. Ben oui, mon fiou ! Sinon, tu tombes en panne. Tiens. Là, ici, ici, là, voilà. Attention, pas le micro-ouriller. Tiens. Voilà. Tiens. Ah, voilà. Mais oh, Padré, tu ne prends pas soie de ta voiture. Tiens, le moustique de Seymour. Ouh, le micro-ouriller. Ouh, j'ai oublié ça. Ouh, honte à moi. Honte à moi. Tiens, voilà. Je vais trouver un os, là. Allez, on y va. Bon, alors, maintenant, ce que je vais faire, bon, je laisse agir. Ensuite, je rince et je rattaque. Ben, je refous la mousse, comme j'ai fait, puis j'attaque directement avec le gant. OK, mon fiou ? Go. C'est parti, on rince. Là, la céramique, ça ne bouge pas. Là, tu peux y aller. Celle-ci, tu peux y aller. Ouh, là, là, attention. Tiens. 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 Le petit scellant qui va bien. Ça aussi, on en parlera. Ça, il faut le dégager après. On en parlera après. Après, tu n'es pas obligé, mais je t'expliquerai. Voilà, elle est rincée. Donc, maintenant, on va attaquer le lavage. Donc, pareil, je reprends le même shampoing avec le canon mousse. J'en fous partout parce que là, je te dis, aujourd'hui, il fait assez frais. Donc, du coup, il n'y a aucun risque que ça sèche. Par contre, il commence à pleuvoir. C'est bon, ça. Là, t'en fous partout, tu ne te prends pas la tête. Après, si c'est le printemps ou l'été où il fait chaud, tu fais juste un côté, comme ça. Soit tu attaques le haut et après, tu finis par le bas. Ou ça, tu fais comme moi. Moi, je fais un côté. Ensuite, je reste et je réattaque l'autre côté pour éviter que ça sèche. Mais là, en l'occurrence, tu peux y aller. Ah, putain, ils ne peuvent pas faire un car chat sans fil, non ? Donc, là, justement, l'avantage, c'est que j'ai déjà fait un prélavage avec le shampoing hard. Et maintenant, on va avoir une action mécanique par-dessus le shampoing hard. Ce qui fait que, du coup, ça fait double action shampoing hard. Donc, maintenant, le gant, il fait comme ça. Tu en mets-la par-dessus. Comme le véhicule n'est pas trop sale et que j'ai déjà un bon prélavage, je peux me permettre de faire une plus grande surface avec le gant sans le rincer. Mais si le véhicule est extrêmement sale, il faut absolument bien rincer ton gant. Sinon, tu fous des contaminants. Ok, là, je peux y aller. Franchement, tu sais quoi ? Je ne me prends même pas la tête. Là, je fais tout à côté. Là, les détailleurs vont détester ça ! Je fais tête tout à côté sans même rincer mon gant. En fait, j'ai fait ça uniquement pour retirer les cires, tu vois ? Si elle avait été super sale, je n'aurais pas fait ça. Donc moi, j'ai une technique pour rincer. C'est-à-dire que je prends mon gant. Je vais te montrer après, tiens. Je prends mon gant, je le fous dans le seau avec la grille, je passe un coup de karcher, j'enlève toutes les merdes et puis voilà, je me fais plus chier avec les seaux, quoi. Terminé. Plus tu vas la préparer, plus le produit que tu vas mettre après, eh bien, il va adhérer. Et ce qu'on veut, c'est qu'il tienne le plus longtemps possible. Bah, tout l'été. Euh, tout l'hivière, pardon. Bon, je pense que tu as compris. Je fais de l'autre côté, je rince et puis c'est bon. Alors évidemment, si tu as du goudron, une fois que tu as lavé ta voiture, tu prends des goudronons. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, euh, décontaminer leur ferreux. Si tu veux vraiment une meilleure efficacité avec ton décontaminer leur ferreux, ce que tu peux faire, c'est sécher ta voiture. Bon, ça te fait faire du boulot en plus, mais c'est vrai que si tu sèches ton véhicule et que tu passes le décontaminer leur ferreux sur une surface sèche, ça a plus d'efficacité. Voilà. Bon, en l'occurrence, ça, c'est un véhicule que j'ai décontaminer il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une étape de polissage. En plus, ça n'est plus, donc ça n'aide pas. Je ne sais pas s'il va y avoir des particules de ferre parce que je te dis, j'ai fait une étape de polissage il n'y a pas longtemps. Bon, comme tu as pu voir, je n'ai pas utilisé de nettoyage en jante parce que je n'en ai pas besoin. Je te dis, le nettoyage en jante, si tu entretiens souvent ton véhicule, tu n'as pas besoin de nettoyage en jante. C'est de la poudre dans le perle à la pépin. Sauf si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie de gagner du temps. Ok, maintenant, je laisse agir environ 3-4 minutes. Tout dépend. Des fois, il faut attendre même plus. Ça dépend. Mais généralement, au bout de 3-4 minutes, tu vois déjà les petits picots violets. Mais encore une fois, je te dis, là, je ne pense pas que je vais en avoir ou alors très très peu mais ça, ça ne sera peut-être même pas visible à la caméra. Ok, donc là, j'attends, je rince. Alors, si tu as des picots de goudron, une fois que tu as lavé ton véhicule, tu passes d'abord le dé goudronnant, tu rinces et après, tu n'appliques le dé goudronnant fleureux. Alors, tu ne prends pas la tête avec la barre d'argile, ça ne sert à rien, surtout si tu l'as déjà fait. Voilà, donc là, tu ne prends pas la tête. On veut juste retirer toutes les cires, enfin, tous les produits que tu as mis. Voilà, la barre d'argile, elle n'est pas utile. Ok, mon fiou ? Voilà, j'en ai plus. Tu veux ? Cadeau. Bon, c'est parti, maintenant, je rince. Mais avec la flotte, tu as vu, bon, je n'en ai pas. Je n'en ai quasiment pas. C'est imperceptible à la caméra, pousse bleu, bande de pince, pousse bleu, parce que là, je me prends la flotte pour toi. Toi qui est confortablement en train de regarder avec ta dinde et des chips. Allez, hop. Voilà, tu vois que ça déperle, c'est normal, parce que moi, j'ai la céramique, donc si tu as une céramique, ça va toujours déperler. Mais tous les produits que tu as foutus par-dessus la céramique ou à la maison, tu n'as pas de céramique, tu as mis des cires, etc. Logiquement, elle doit être dégagée. Si tu vois qu'elle n'est pas dégagée, il faut remettre encore une petite couche. plus ta cire, après, elle va tenir et comme ça, elle aura une bonne durabilité pendant tout l'hiver. De toute façon, l'hiver, c'est quoi ? C'est trois mois, quatre mois, ça dépend. Ici, c'est six, mais bon. Tu vois, le padré, pluie, hiver, été, n'importe quand. Boum, le padré, il fait des vidéos, il nettoie. Des fois, je vois les mecs, avec le temps, il pleut. Je ne peux pas faire de vidéos. Bouge de vieille, ton sucre ou quoi ? Été comme hiver. Faut bosser, mon fiou, faut bosser. Ok, c'est bon, t'as compris ? Allez, let's go. Bon, voilà, le véhicule est lavé, séché. Maintenant, on va passer de l'alcool isopropylique. Donc, ça va servir à retirer, évidemment, le reste de cire, s'il en reste. Si jamais tu as des traces d'eau ou de shampoing dues au lavage, avec l'alcool isopropylique, ça va te les retirer. Et surtout, on va bien apprêter le véhicule pour recevoir sa petite cire qui va bien. Donc, une fois que j'aurai fini la carrosserie, je vais m'attaquer directement au pare-brise. Donc, je vais te montrer un produit qui est vraiment bien pour l'hiver. Tu verras, tu vas kiffer, mon fiou. Bon, je profite du moment où je passe l'alcool isopropylique pour parler du châssis, puisque j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, Padré, comment on fait pour protéger un châssis contre le sel, le sable, enfin, tout ce qu'on peut trouver sur les routes en hiver ? Alors, il faut savoir une chose, mon fiou, c'est que le detailing, c'est limite, c'est-à-dire que le detailing, ça reste du lavage, mais en fait, la méthode la plus efficace pour justement éviter d'avoir des dégâts sur son châssis, c'est de laver sa voiture régulièrement. Il n'y a pas de produit miracle. Alors, évidemment, il y a des produits pour traiter le châssis, mais c'est des produits qui sont inapplicables pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que, déjà, il faut mettre la voiture sur un pont, il faut la lever, il faut dégraisser le châssis, parfois, il faut même faire un pensage. C'est même plus du detailing, c'est carrément de la mécanique. Donc, oui, il existe quelques petites bombes, mais concrètement, c'est plus de la poudre au père-la-papère ou alors c'est des bombes qui sont dédiées pour des parties de mécanique. Mais concrètement, pour vraiment éviter de faire des dégâts, il faut laver sa voiture le plus souvent. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, on sait que les châssis mangent sévère, dû à l'humidité et puis avec tous les traitements qu'ils mettent sur la route. Une voiture qui fait 20 000 euros ou une voiture qui fait 300 000 euros, le châssis sera dans le même état. Alors, si demain, les marques de prestige qui vendent des voitures à plus de 300 000 euros, s'ils avaient le produit, tu crois qu'eux, ils ne l'auront déjà pas lancé ? Non, il n'existe pas de produit vraiment adéquat pour le châssis ou alors, je te dis encore une fois, il faut des mesures spéciales, donc les passer sur un pont, etc., etc. Donc, c'est compliqué. La meilleure méthode pour éviter justement les dégâts dus au sel ou au sable, c'est de laver sa voiture souvent. Ensuite, on va parler de protection des bas de caisse. Alors, moi, quand je te dis bas de caisse, on parle de ça, la partie plastique, on ne parle pas du châssis. Alors, les bas de caisse seront protégées justement par la cire. C'est la cire qui va venir protéger contre le sable, contre le sel, etc. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, il ne faut pas confondre les bas de caisse avec le châssis. Le châssis, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc là, aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger toute ta carrosserie, évidemment. Mais le châssis, encore une fois, tu seras obligé, tu n'auras pas le choix de laver plus souvent ta voiture. Voilà, si tu roules, évidemment, avec du sel et du sable sur la route. Bon, voilà, je vais te passer l'alcool supropylique sur l'ensemble de la voiture. Maintenant, on va traiter le pare-brise. Alors, si tu as déjà traité le pare-brise avec un scellant ou une céramique, ne touche pas. Tu laisses comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'inverse, si tu n'as pas encore traité ton pare-brise avec un scellant, à ce moment-là, je t'encourage de prendre celui-ci. En fait, c'est le même que celui-ci, mais à la différence, c'est que celui-ci, eh bien, il va éviter partiellement la givre en hiver. Après, s'il fait moins 40, ça va être plus compliqué. celui-ci, à partir de 50 et 60 km heure, tu n'as plus besoin d'utiliser tes essuie-glaces. Donc, tu auras un effet déperlant, ça va protéger des rayons UV, mais surtout, encore une fois, c'est ce qui nous intéresse pour l'hiver, ça va éviter le dépôt de givre sur ton pare-brise. Donc, pour ce faire, c'est très simple, il faut dégraisser ton pare-brise. Alors, alcoolisopropylique, mais si tu vois que ton pare-brise est gras malgré tout ce que tu as fait, je te conseille soit un polish dédié pour les pare-brises ou alors celui-ci, c'est aussi un polish dédié pour les pare-brises, mais ça, c'est génial. Lui, il est dédié pour retirer tous les scellants qu'on a mis, mais aussi pour dégraisser les pare-brises. C'est-à-dire que plus ton pare-brise sera dégraissé, au même titre que la carrosserie, plus les produits que tu vas mettre vont durer et seront efficaces. C'est la raison pour laquelle il faut absolument dégraisser, apprêter la surface à laquelle tu vas traiter avec une cire. Voilà, il faut absolument que ça tienne le plus longtemps possible parce qu'on parle de l'hiver, il faut que ça dure au moins 4 à 5 mois. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est simple. Comme j'ai déjà traité mon pare-brise avec le glaçot, je vais le retirer pour le remplacer avec celui-ci. Donc là, je vais le dégraisser parce que là, la clorhizoprophilique ne suffira pas. Et là, je fais une petite passe croisée tranquillement. Ça va retirer toutes les cires que j'ai mis, tous les scellants ou la céramique que j'ai posée dessus. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. En fait, c'est un polish, tout simplement. Logiquement, il faut le retirer avec de la flotte. Donc moi, ce que je ferai pour éviter de salir la voiture, je vais prendre une microfibre humidifiée et je vais le retirer comme ça. Ok, je laisse agir. Donc il va sécher. Une fois qu'il aura séché, je vais prendre une microfibre humidifiée et je retire. Parce que là, logiquement, il faut le retirer avec de la flotte. Mais bon, je n'ai pas envie de salir la voiture. Bon, je profite du moment que le polish sèche pour te parler du polycarbonate. Donc évidemment, on va aussi traiter ces phares. Mais généralement, tu peux mettre aussi celui-ci d'X-Glasso. La différence, c'est qu'il tiendra beaucoup moins longtemps que sur la pare-brise parce que la matière n'est pas du tout la même. Donc l'accroche ne sera pas du tout la même. Mais l'avantage, c'est encore une fois, celui-ci pour l'hiver, ça t'évite d'avoir la givre et de le retirer facilement. On peut le remplacer par celui-ci. On appelle ça le Blaze. Voilà, donc Sof99 Blaze qui lui est dédié aussi pour le pare-brise, pour le polycarbonate, les plastiques. Donc lui, il est beaucoup plus dédié pour les phares. Mais il n'a pas un effet contre la givre. Donc du coup, je vais le mettre de côté et on va quand même utiliser le DX qui devrait marcher. Au moins, je pense que déjà pendant les trois mois, il fera l'affaire. Mais c'est vrai qu'il a une moins bonne accroche que sur les pare-brises. Donc là, pour ce faire, c'est très sable. Je vais passer de l'alcool isopropylique. Voilà, et puis ensuite, on va le traiter avec le DX. Voilà, j'ai passé le polish. Je l'ai dégraissé. À présent, on va passer le DX. Donc, alors évidemment, je sais ce que tu vas me dire, Padré, moi, pour éviter la givre, je mets un carton. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent de carton. Mais concrètement, le carton, il faut toujours l'avoir dans la voiture. Est-ce que tu ne vas pas l'oublier de temps en temps ? Bref, c'est vrai que c'est contraignant des fois, le carton. Mais ça fait ses preuves. Je ne dis pas le contraire. Mais là, tu ne te prends pas la tête. En plus, tu aurais un effet déperlant qui fait que tu vas économiser tes essuie-glaces et c'est vachement sécure. Donc, je te dis, c'est environ entre 50 et 60 km heure que tu verras que ça va tellement déperler que limite, tu n'as même plus besoin des essuie-glaces. Voilà, donc là, on fait des passes croisées et maintenant, on va laisser agir environ 5 minutes. On aura un voile terne et une fois qu'on a le voile terne, on va le retirer avec une microfibre sans se prendre la tête et ça va se retirer très facilement. Voilà, je l'ai laissé poser environ 10 minutes puisqu'ils préconisent entre 5 et 10 minutes. Moi, j'aime bien le laisser plus longtemps. Alors, si tu as du mal à le retirer, rien ne t'empêche d'humidifier légèrement ta microfibre et après, tu verras, ça va se retirer simplement. Donc là, je vais déjà tester. Si je vois que j'ai un peu de mal, je vois que j'ai un petit peu de mal, donc ce que je vais faire, voilà, là, j'ai humidifié ma microfibre et là, ça va se retirer tout de suite. Tu enlèves le surplus avec le côté humide et après, tu tournes ta microfibre et tout va redevenir nickel. Et ensuite, tu verras tu aurais une surface nickel. Je le tourne de l'autre côté et voilà, c'est impeccable. Voilà, donc là, il est traité pour la pluie, pour la neige. On aurait un bel effet déperlant contre les rayons UV et surtout contre la givre. Voilà, donc j'ai lavé le véhicule, séché, alcoolisopropylique, on a traité les pavrises. Maintenant, le plus important va appliquer la cire. Donc, alors, pour le choix de la cire, toujours prendre une cire en pâte à base de céramique, à base de graphène, une cire synthétique, mais surtout pas de carnauba. La carnauba ne protégera rien en hiver. Et la carnauba a une durabilité beaucoup moindre que les wax synthétiques. Donc, soit tu peux prendre aussi celle-ci, la SOF 99, mais ça, c'est dédié pour les véhicules noirs. Donc ça, je ne le prends pas. Les véhicules foncés. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci, tu la connais. C'est la céramique graphène. C'est la céramique plus graphène. Donc, c'est une cire en pâte infusée de céramique et de graphène. Donc, on a les deux. Et ce qui fait qu'on a une durabilité qui est vraiment, vraiment intéressante. Bon, eux, ils parlent de un an. Concrètement, déjà, pendant six mois, tu es vraiment bien. Après un an, ça peut, mais c'est vraiment que tu ne laves pratiquement jamais ton véhicule. Voilà, on va partir déjà sur six mois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça dure le temps de l'hiver. Évidemment, c'est un produit sur base de graphène. Donc, faire très attention. Je me répète, le graphène, c'est dangereux pour la santé. C'est sujet à la diétanolamine. Donc, c'est tout simplement des molécules qui viennent se loger dans les poumons. Et à force de répéter ces produits à base de graphène, eh bien, les molécules s'accumulent dans les poumons. Ça peut provoquer un cancer. D'accord ? On appelle ça de la diétanolamine. Donc, ça, c'est une wax qui va s'appliquer sur une carrosserie qui a été lavée. Comment on l'a fait ? Lavée, décontaminée, séchée, alcoolisopropylique. Et ensuite, on va l'appliquer. On va faire des petites passes croisées sur environ 30 à 50 cm. On va les laisser sécher pendant cinq minutes. et ensuite, on va la retirer avec une microfibre sèche. Et après, on fait l'ensemble de la voiture. OK, mon fiou, go ! Bon, voilà, je vais te mettre dans mon masque. Pour se faire, c'est très simple. Tu auras toujours un tampon applicateur qui est livré avec. Il est là. Donc, tu fais un tour. Voilà. Tu la refermes pour éviter de respirer les vapeurs. Et ensuite, on fait des petits cercles. On passe croisée. Alors, il faut étaler le produit le plus possible. Ça ne sert à rien de surcharger parce que sinon, tu vas galérer pour la retirer. Donc, on parle de cinq minutes de pause. Bon, rien ne t'empêche de le faire un peu plus longtemps. Moi, généralement, j'aime bien la laisser plus longtemps. Mais après, bon, des fois, ce n'est pas très bon de laisser... Ça dépend. Ça dépend des cires, en fait. Ça dépend. Moi, généralement, j'aime bien passer toute la cire sur la voiture. Et ensuite, je le retire d'un seul tenant. Mais il y a des cires qui ne préconisent pas ce genre de truc, en fait. Tu vois, voilà. Donc là, je l'étale. Je l'étale. Tu vois, un quart de tour, ça suffit largement pour traiter une partie de 50 centimètres. Là, ça sort très fort. Je sens que ça sort très fort. Voilà. Et là, tu as une vraie protection. En fait, il faut savoir que les cires en pâte, derrière la céramique, c'est ce qui dure le plus longtemps. Et par contre, en termes de brillance, il n'y a pas mieux. Une cire en pâte, il n'y a pas mieux en termes de brillance. Le rendu, l'effet hydrophobe, c'est un truc de dingue. OK ? Allez, on laisse poser. Voilà. Je l'ai laissé poser 5 minutes et ensuite, tu la retires. Tu verras, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Hop. Tu enlèves l'excédent. Tu tontes un microfibre. Que tu aies une céramique ou pas, tu peux le faire. C'est-à-dire que, évidemment, si tu as une céramique, tu seras déjà protégé. Mais on va dire que le sel et le sable, ça agressent quand même la céramique. Donc, en mettant de la cire, une pâte, une cire en pâte, donc une wax par-dessus ta céramique, eh bien, ça va protéger ta céramique. Ce qui fait que ça va faire perdurer l'effet de la céramique. Donc, que tu aies une céramique ou pas, ça, tu peux le faire. Donc là, ça va protéger ton vernis. Bon, moi, j'ai une céramique, donc ça va protéger ma céramique. Si tu n'as pas de céramique, ça va protéger ton vernis. Mais quoi qu'il arrive, une wax, tu peux la mettre sur une céramique ou sur un vernis brut. Désolé, mon fiou, j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai le masque, mais voilà, en plus, tu auras une belle brillance, tu auras un bel effet déparlant. Bref, elle va être juste officielle. Voilà, tu n'as plus qu'à faire l'entièreté du véhicule et puis après, tu es tranquille. Donc là, tu es tranquille pendant au moins, facile, 6 mois. Bon, voilà, mon fiou, la cire était passée sur l'entièreté du véhicule. Alors, tu la laisses poser pendant 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, tu ne la laves pas. Pas de produits chimiques pendant 7 jours pour respecter le temps de cure time, donc le temps de durcissement. Voilà, et là, tu es vraiment... Déjà, pendant 6 mois, c'est sûr que tu es protégé. Eux, ils disent un an, mais déjà là, tranquille, tout l'hiver, tu peux le passer sans aucun problème. Alors, c'est sûr que tous ces produits-là, c'est un coût, mais avec la cire, tu peux faire des années et des années. Le pot, j'ai déjà dû faire, je ne sais pas combien de voitures, au moins 4 ou 5 et j'ai encore les 3 quarts. Donc, honnêtement, tu peux y aller sans aucun problème. Après, tu auras un bel effet déperlant. On a une belle brillance. Bon, je ne sais pas si tu verras avec le soleil, c'est compliqué. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors, encore une fois, fais attention, c'est du graphène. Il faut être précautionneux. Là, il ne me reste plus qu'à faire les jantes parce que je ne les ai pas traitées. Alors, si tu veux traiter les jantes, tu prends ce genre de produit. Ce n'est pas trop cher. Je vais te montrer. Voilà. Donc là, c'est une céramique en spray que tu as posée sur tes jantes. D'abord, tu les laves, tu les décontamines avec un coup d'alcool isopropylique et ensuite, tu passes ça et là, tu auras une céramique sur tes jantes et là, tu seras vraiment tranquille. Donc là, on aura traité la carrosserie, les jantes et les pare-brises. Donc là, tu es vraiment serein. Alors, c'est vrai que c'est assez fastidieux de laver et décontaminer et de ne plus passer la cire mais concrètement, ça vaut vraiment. Ça vaut le coup. Honnêtement, mon fio, ça vaut le coup et surtout, les pare-brises, tu verras, quand tu n'as plus besoin d'utiliser les eucyclats, c'est vraiment au top et en plus, comme je te l'ai dit, on aura un produit qui va dégivrer, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu as compris de toute façon, la givre se retirera beaucoup plus facilement voire ne se posera pas. Tout dépend de la température, évidemment. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire les jantes parce qu'à l'intérieur, elles sont crades. Donc, je pense que je vais les démonter, je vais les traiter parce que c'est trop chiant à faire à l'intérieur. Et puis voilà. Donc, sur ce, pouce bleu, bande de pinces, abonne-toi parce qu'il va y avoir un brouille